non non ces deux points de perdu notamment au vu de ce qu'on a produit en seconde période en première on a été plus intermittent on a pris le match en main pendant dix minutes on était bien ensuite on a pendant une vingtaine de minutes beaucoup trop perdu de ballon à mon goût et du coup on a proposé à nancy des situations de contre pour lesquelles ils étaient préparés pour lesquelles ils jouaient ils attendaient nos erreurs et on en a fait trop en première période on a plutôt bien fini la première période les 10 10 15 dernière minute et on a vu un olympique de marseille conquérant la seule équipe en seconde période a joué à jouer pour gagner donc il ya deux choses qui sont qui sont pas qui sont pas satisfaisantes c'est au vu du nombre de tirs qu'on a eu sur un match à l'extérieur le nombre de tirs cadrés et je crois que je vous en avais parlé après après saint etienne et puis puis le fait que il faut il faut aider les arbitres donc il faut il faut avancer sur l'arbitrage vidéo c'est aussi simple que ça vous aurez je pense tout le loisir de les trouver facilement ce qui est certain c'est que la ligue a décidé par exemple de mettre l'arbitrage vidéo pour aider les arbitres et c'est bien il faut les aider pour les barrages parce que ça a une importance capitale mais le fait de jouer un accessit pour l'europe n'est il pas aussi aussi important c'est la seule question mais bon je trouve qu'on progresse puisqu'on y arrive petit à petit on a vu lors de france espagne combien c'était un football beaucoup plus juste et c'est comme ça que ça devrait être voilà on a vu des joueurs plus que déçus très énervé à la fin du match et ça c'est des points c'est des points positifs ça prouve effectivement qu'on peut pas se satisfaire d'un match nul chez le 17e mais 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 voilà c'est l'histoire de ce soir et ça empêche pas qu'on reste dans la course dans la course à l'europe